comment lire les données dans un fichier grâce au javascript ou comment prendre les données sur un serveur grâce au javascript ou bien comment envoyer des données sur un serveur grâce au javascript sans toutefois avoir besoin de recharger ma page ça c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui et le but principal d'ajax donc let's get started donc c'est quoi ajax ? ajax la définition littérale veut dire asynchronous javascript xml asynchronous la première partie veut juste dire que on peut faire des requêtes sans avoir besoin de recharger la page donc on peut faire requêtes sans avoir besoin d'attendre le résultat final on peut lancer une requête et pendant que la requête est exécutée on fait d'autres choses avec notre javascript maintenant javascript consiste ce que c'est que javascript xml c'est parce que lorsqu'on a créé cette méthode cette technologie on peut envoyer juste du xml c'est à dire un document structuré un peu comme le html c'est à dire avec des balises maintenant on peut envoyer plus que du xml on peut envoyer des url du json etc ce qu'on va se focaliser dessus aujourd'hui c'est du json on va envoyer du json qui est un format de données grâce au ajax donc maintenant pour envoyer ajax si vous faites un peu le content de notre vidéo on va commencer par expliquer le course policy qui est une politique en fait qui bannit les sites web de pouvoir lire des informations ou bien lire des fichiers sur notre machine localement après je vais passer au html la structure de notre projet qu'on va faire pour expliquer ça après je vais vous expliquer comment le ajax marche en fait et vers la fin de la vidéo donc reste jusqu'à la fin on va créer une propre fonction qui est utilisée ajax très rapidement comme ça on n'a pas besoin de faire le même processus chaque fois donc vous avez besoin de comprendre ça juste une fois et après vous ouvrez cette fonction là que vous allez utiliser pour faire vos requêtes très facilement donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et commençons donc avec le tutoriel tout de suite donc comme vous le savez maintenant ajax a pour rôle de nous permettre de récupérer des données sur un serveur ou d'envoyer des données vers un serveur mais le petit problème c'est qu'on veut créer notre site web localement dont sur notre machine et ce n'est pas un serveur en tant que tel donc lorsque je clique là le résultat final recevoir ça reçoit des données qui sont localisées sur ma machine là c'est parce que j'ai ouvert ça avec un live serveur une extension de Visual Studio Code je reviens à ça dans quelques secondes si j'ouvre mon fichier c'est la version finale qu'on va atteindre juste normalement comme d'habitude on fait lorsqu'on développe localement avec du html et clique sur recevoir là on reçoit plutôt une erreur pourtant là on a reçu bien les fichiers qui sont dans ce fichier ci là mais on reçoit bien les informations donc la différence c'est que comme je l'ai dit ici c'est sur un serveur et là c'est sur ma machine vous voyez le l'url est bien complètement différent pourtant c'est le même site parce que si je vous explique un peu ça si il vient ici je fais un clic droit inspecter je parle dans la console on reçoit cette erreur http html que je puisse lire xml http et on parle de course policy vous pouvez faire une recherche sur google je vous le conseille de le faire pour avoir plus d'informations parce que là je vais l'expliquer ça de manière facile que tout le monde peut comprendre c'est juste ça nous permet que n'importe qui ne puisse pas faire des requêtes et lire nos fichiers localement parce que s'il n'y avait pas ce principe ci en réalité les gens pourraient faire des requêtes et lire vos fichiers sur votre machine donc tous les navigateurs modernes ont cette cause policy là qui est activée et qui empêche vraiment les sites web de pouvoir lire nos fichiers localement et là c'est ce qu'on sait de faire avec ajax de lire nos fichiers sur notre serveur donc là ça bloque ça mais si il vient avec visual studio code je pars dans extension et je cherche pour live serveur une extension vous cliquez sur le bouton installer vous ouvrez le bouton installer comme par exemple ceci cliquez sur installer et vous ouvrez cette extension ci maintenant avec cette extension vous pouvez faire un clic droit open live serveur et ça va ouvrir avec une extension avec une url de ce genre là vous pouvez faire des réceptions et tout ça ça va considérer que votre dossier est sur un serveur et donc ça va pas bloquer ça puisque sur votre serveur vous aurez le droit de lire vos fichiers localement mais là lorsqu'on est en local on essaie de lire nos fichiers qui sont sur notre machine ça considère un peu comme si quelqu'un est sur le site par exemple facebook il essaie de lire nos fichiers sur notre machine donc ça bloque ça donc ça sera un peu la petite nécessité que vous aurez besoin pour suivre ce tutoriel mais sans paniquer lorsque vous aurez besoin de mettre vos récits de web final sur internet vous n'avez pas besoin de live serveur ou peu importe parce que ce sera sur un serveur et donc vous n'aurez pas déjà d'erreur ok donc là c'est la version qu'on va commencer à partir de cet endroit ci c'est la version finale qu'on veut atteindre là c'est bien ici et clique vous voyez ça met juste du texte ça fait rien d'autre que ça donc là c'est la version qu'on va essayer de faire par nous-mêmes j'ai un fichier html un fichier javascript et un fichier data json qui contient des fichiers json qui contient un objet json avec des informations là si vous regardez ça et que vous ne connaissez pas ce que c'est le json le json en gros ce que c'est c'est juste une représentation d'objets de javascript vous voyez json ça commence par js qui est javascript object annotation ou quelque chose du genre donc ça représente juste un objet avec des informations à l'intérieur on va lire ces informations ici grâce à ajax j'ai mon html qui est un filset qui est ce car ici le legend c'est ça formulaire le nom le legend formulaire normal séparer en forme div avec des labels donc des titres on va dire et des inputs ça sera pour la partie pour envoyer des informations plus tard il y en a nos deux boutons pour envoyer et pour recevoir je vais donner des id à chacun de ces champs parce qu'on va les utiliser dans le javascript et là je suis une partie résultat qui est aussi dans un filset avec un id un diff avec id result qui est ici à l'intérieur et là on va afficher les résultats cool je vais cacher ça un peu et dans javascript ce que j'ai fait c'est pour commencer j'ai récupéré trois champs qui sont importants output dont on va afficher les résultats et nos deux boutons envoyer et recevoir je la récupère juste avec le id getElementById je donne l'id et javascript va me donner cet objet là grâce au DOM là je suppose que vous pourrez savoir ça mais si vous ne savez pas je viens de l'expliquer et là ce que je fais c'est il dit lorsqu'on va cliquer ce bouton donc j'ai addEventListener lorsqu'on clique il veut que tu appelles la fonction getData et cette fonction je la crée directement ici en dessous pareil pour send je dis que lorsqu'on clique après la fonction sendData et c'est ça ici pour l'instant j'ai juste mis des consoles console.log c'est ça qui affichait ce message ici là lorsqu'on cliquait il affichait juste un message simple et ça faisait rien d'autre on va courir maintenant donc Ajax puisque c'est ça le but de la vidéo on fait Ajax donc Ajax qui veut dire Asynchronous JavaScript NXML ça permet de récupérer des données de manière asynchrone c'est-à-dire sans qu'on ait besoin de recharger la page donc c'est ça la plupart du temps lorsque vous voulez récupérer des informations vous voulez faire sans que l'utilisateur n'ait besoin de recharger la page donc pour faire ça on a besoin d'un objet précis déjà créé pour nous qui est XML HTTP request je vais créer une variable vous l'appelez comme vous voulez généralement sur internet vous allez voir l'appel XHR ou HTML HTTP qui prend new XML HTTP request c'est tout servez cet objet-ci cette variable-ci on va faire nos requêtes ok si on enregistre maintenant avec les anciens navigateurs comme Internet Explorer lorsque tu déclares ces variables-ci ça n'existait pas parce que Internet Explorer est spécialisé on fait les choses à part donc on fait juste une condition une petite condition-là x if is not xhr c'est-à-dire c'est-à-dire quoique si cet objet n'est pas défini maintenant vous pouvez faire soit vous faites sortir de cette fonction soit vous faites un console.log ou vous faites peu importe ce que vous voulez en fait vous dites par exemple erreur ou quelque chose de plus précis donc ça vous savez qu'il y a une erreur que l'objet n'est pas défini et donc vous ne pouvez pas continuer vous recrute mais si ça vient et ça dépasse ce if c'est vrai que ça n'est pas entré dans ce if là on peut continuer c'est vrai que notre objet a été bien créé là ce qu'on veut faire pour recevoir des données c'est simple on va faire xhr le nom de notre variable point il y a plusieurs propriétés il va foncier à l'intérieur on va faire open ok et on va indiquer une méthode sur laquelle on veut ouvrir ou recevoir nos données ou envoyer nos données puisque ça nous permet d'envoyer et recevoir des données ajax donc lorsqu'on veut recevoir des données ça va être la méthode get et si on veut recevoir si on veut envoyer plutôt c'est post mais dans notre fonction get data on veut recevoir donc get et maintenant on va envoyer l'url où est-ce qu'on veut recevoir d'où est-ce qu'on veut prendre nos données dans notre cas on ne peut pas les donner directement dans ce fichier data json donc on va juste indiquer son nom data.json si vous êtes sur un serveur vous êtes en redéveloppé par exemple en php vous mettez juste le nom de l'url pour atteindre ce fichier par exemple et .php donc ça dépend en fait de d'où vous voulez recevoir vous mettez juste l'url pour atteindre ces informations-là et à la fin vous mettez xhr.send donc une fois que vous avez spécifié ces informations-là vous dites juste envoie mais si on fait ça j'enregistre et je viens de qui se recevoir on revoit donc message get data mais on n'a rien reçu parce que lorsque ça envoie ça ça va recevoir les informations ici si ça a pu recevoir mais si il y a mal écrit par exemple j'enregistre et lorsque vous cliquez là on a une erreur parce que ça n'a pas pu recevoir là c'est juste pour simuler l'erreur parce qu'il sait que le fichier n'existe pas mais si on était sur un serveur on peut recevoir une erreur soit à cause d'un time out donc ça a pris trop longtemps soit à cause de peu importe on peut recevoir toute une erreur donc pour contrôler ça il s'agir nous envoie nous offre un on-resistate-change une propriété on va l'affecter une fonction c'est ça donc ça c'est un peu comme eventListener ici quand on dit que lorsqu'on clique appelle telle fonction là on dit que lorsque l'état de la requête change appelle cette fonction-ci mettons le point virgule ok donc maintenant là lorsque la requête va changer la requête a plusieurs états puisque on dit que lorsque l'état de la requête change appelle cette fonction ce qu'on va faire c'est juste de faire un console point log et tu vas afficher l'état de la requête ça c'est dans xhr.readystate dans l'état de la requête j'enregistre ça lorsque vous cliquez pam vous allez voir 1 bon get data est affiché après on a 2, 3, 4 tu vas voir les différents états 1, 2, 3, 4 ce sont juste des chiffres je vous affiche la signification de ces chiffres là tout de suite où est-ce que je peux coller ça ici dans 0 ça veut dire que la requête n'a pas envoyé 1 le 1 ici qu'on a reçu imprégné ça veut dire que ça a pu ouvrir la connexion le 2 ça a reçu que le serveur a reçu une autre requête le 3 sans qu'elle est chargée le 4 la requête est terminée là j'ai oublié d'écrire ready is ready la requête est terminée et la réponse est prête donc ce qu'on veut généralement traiter c'est le 4 lorsque la requête est terminée donc on va venir ici dans notre fonction au lieu d'afficher directement ça on va vérifier if donc si vous avez bien compris vous savez que euh on passe dans cette fonction 4 fois en fait 1, 2, 3 et 4 en fonction des requêtes on va juste traiter la 4ème fois lorsque la requête est complétée et pour ce fait on va prendre ishr.redistate et on va vérifier est-ce que c'est égal à 4 que l'écrit 4 généralement aussi qui n'est pas vraiment compréhensible donc lorsque quelqu'un vient un débutant il dit 4 là ou bien quelqu'un qui ne sème pas que ce 4 vous dit vous pouvez utiliser la constante xmlhttprequest.done donc c'est ça un peu done ici vous utilisez la constante done qui est qui va dans la 4 c'est plus long que 4 mais c'est plus clair donc on vérifie est-ce que c'est done est-ce que c'est terminé oui maintenant la seule requête est terminée ça ne veut pas nécessairement dire que ça a été terminé avec succès ça peut avoir été terminé à cause d'une erreur maintenant je vous affiche aussi les différents états je vais effacer ça je vous affiche les différentes réponses qu'on peut avoir si la réponse est entre 100 et 199 c'est une réponse d'information si c'est entre 200 et 299 c'est successful et pour les erreurs c'est entre 400 et 499 les autres aussi redirect et save error donc il y a que un error et save error qui sont pour les erreurs donc ce qu'on va faire c'est lorsque la requête est complétée on va vérifier maintenant son statut if xhr.status son statut est supérieur ou égal à 200 et pareil statut est inférieur à 300 là ça veut dire qu'on est dans cet intervalle ci c'est-à-dire que la requête est bien terminée maintenant il peut mettre un else if il s'achète un statut supérieur ou égal à 300 bon c'est pas 300 qu'il veut c'est plutôt 400 pour les erreurs statut inférieur ou égal ou justement inférieur à 600 donc là ça sera pour les erreurs client et serveur généralement vous ne voulez pas traiter ça dans le même truc ou peu importe toute sa fonction là je vais juste faire un console .log ça c'est pas vraiment clair c'est juste erreur ça en est deux personnes de voir juste erreur je vais d'abord savoir quelle est l'erreur donc je vais mettre erreur espace plus xhr point statut text statut text c'est le statut de l'erreur ou le statut du statut sous forme de texte parce que là ce sont des chiffres ça nous donne ça sous forme de texte et là je vais mettre comme un point vigueux par exemple si on ajoute ça il vient et clique sur recevoir on ajoute get data parce que c'est pas arrivé dans cette condition ci mais si il met encore data x par exemple json et clique là on a un autre voilà ce sera pas facile de tester ça puisque généralement lorsque il y a cette erreur ici ça n'envoie même pas la requête vous voyez je vais mettre script 27 ici ça me donne directement l'erreur lorsque ça constate que le fichier n'existe pas ou bien peu importe ça arrive pas là mais là ce qu'on veut traiter c'est lorsque l'erreur s'est bien passé lorsque la requête s'est bien passé ce qu'on veut faire c'est prendre notre output qui est là cette variable ci dans la partie d'où je vais afficher le résultat je vais faire point texte content prend xhr.response texte la réponse reçue par la requête sous forme de texte et je l'affiche directement ici j'enregistre ça lorsque j'ai cliqué sur recevoir là on a une erreur oui j'ai oublié de remettre le bon nom j'ai cliqué sur recevoir là là on voit notre résultat parce que ça a reçu ça a vu l'origine était égale à donne et le statut était entre ça donc ça a mis le résultat directement dans notre output donc là vous voyez comment on a pu recevoir nos données avec tout ce code ici maintenant faisons le cas pour envoyer des données ça sera presque la même chose on va copier plein de choses là déjà le début ici il n'y a rien qui change on initialise une autre requête on vérifie ça existe ok et là on fait un open et ops on fait un open et send sauf que open lorsqu'on veut envoyer des informations c'est avec un méthode de post comme je l'ai indiqué au départ et on veut envoyer une url sauf que là j'ai envie de développer juste un html donc il n'y a pas vraiment de fichier où je peux envoyer ça donc je ne peux pas directement envoyer ça par exemple à mon .json là ça va rien recevoir ça va on n'aura aucun résultat de concret donc ce que je vais faire c'est utiliser un serveur en ligne qui nous permet de faire ça des textes pour permettre de faire des textes lorsqu'on développe ça sera design placeholder c'est ça on peut envoyer des informations là et recevoir ce que je veux c'est post vous voyez un post là on peut poster des informations à cette tueur lc et ils vont nous renvoyer des résultats donc je vais donc aller sur post voir tous les résultats qu'il nous envoie je vais copier c'est tueur lc et je vais mettre ça ici à la partie de lc donc je vais envoyer des informations à ça sauf que send puisque là on va envoyer des informations on a envoyé donc quelque chose dans send là on n'envoie rien puisque c'était juste un get pour post on a envoyé des informations et je sais que ce serveur reçoit des informations sous forme de json et que je veux l'envoyer sous forme de json donc ce que je vais faire c'est avant d'envoyer je vais faire xhr.set requestHeader je vais citer la variable content type .a application slash json donc lorsque vous voulez envoyer des requêtes en json lorsque vous voulez envoyer un objet json vous devez écrire ça si vous voulez envoyer une url c'est un autre truc vous devez écrire et etc pour avoir plus d'informations vous connairez tous les types d'informations que vous pouvez envoyer vous tapez juste http request content type voilà les différents content types que vous pouvez envoyer vous cliquez là il y a plein 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 que vous pouvez envoyer là ils n'ont pas précisé tout mais vous pouvez envoyer une url encrodi comme je disais tout à l'heure et etc donc là c'est juste que je vais envoyer un json et pour envoyer ce json je vais prendre un objet je vais l'envoyer pour l'envoyer un objet je vais l'envoyer cet objet là donc créons cette variable let objet par exemple et je vais créer un objet en javascript title on met un .vq là et on va envoyer cet objet ici mais j'ai dit que je vais envoyer le json donc je ne peux pas juste écrire le nom de ma variable là objet puisque ça c'est pas du json ça c'est un objet je peux envoyer le json il y a une propriété javascript c'est json point stringify une méthode plutôt et je passe mon objet donc ce que ça va faire c'est que ça va convertir mon objet javascript en json donc en sur forme de chaînes de caractères on fait screen on va convertir ça en json sur forme de chaînes de caractères si je viens sur mon objet là maintenant send data pareil ici si je fais juste que j'exécute ça on va recevoir rien parce qu'on a pas vérifié qu'est-ce qui s'est passé est-ce que la raquette s'est bien passé etc je vais copier un peu cette fonction la mettre vous devez toujours la mettre avant le open parce que vous devez setter ça avant le open sinon certains états vont changer avant que je puisse entrer dans cette fonction là vous devez vérifier toujours est-ce que la raquette est terminée est-ce que ça s'est bien passé ça s'est bien passé je vais prendre le résultat je vais la reficher là toujours dans mon output ça s'est pas bien passé pareil je vais afficher erreur avec le xhr statut texte maintenant si je viens là je clique sur envoyer on a notre send data et là on attend toujours si il n'est pas dans network il n'est pas sur post on aura reçu nos informations ici vous voyez voilà body que j'ai envoyé voilà black que j'ai envoyé voilà 3 que j'ai envoyé moi on a cette information de reçu là id 101 que j'ai pas envoyé ça c'est la réponse que ce serveur ci en ligne nous renvoie vous voyez par exemple si vous voyez tous les post là il y a toujours un id 11 12 etc il nous renvoie une valeur maintenant ça va pas afficher d'abord un élément maintenant je clique sur envoyer et là on a reçu nos données c'est pas la network vous voyez vous pouvez aller sur la network pour vérifier lorsque vous envoyer des informations avec ajax et vous voyez les résultats qu'on a reçu là on a reçu deux fois parce que les questions ont envoyé deux fois et ça va afficher ça ici à l'intérieur maintenant ce qui est bien avec ajax c'est que euh si il vient ici non on est dans send data si il vient là là on vérifiait juste si c'est terminé on pourrait mettre aussi un else puisque tout à l'heure quand je vous ai mis les différentes statuts les différentes states il y a pas juste down il y a loading il y a open et tout je peux vous le remettre là je vais le mettre là et je mets ça en commentaire donc là 0 1 là on vérifiait juste pour 4 donc il y a loading par exemple aussi on pourrait vérifier est-ce que xhr .readyState égale à vous pouvez écrire directement 3 vous pouvez vérifier sans décharger mais je vais mettre le long nom loading vous pouvez vérifier sans décharger et là ce que je vais faire c'est pareil ici dans mon texte content de output dans la partie du résultat ci je vais juste écrire loading loading 3 donc pour dire que c'est en décharger si je viens là et clique sur envoyer là ça a reçu les données mais ça n'a pas official loading je ne sais pas pourquoi donc j'essaie de vérifier si c'est en décharger ça ne marche pas pour une certaine raison ici on vérifie avec un autre open j'enregistre ça je clique sur envoyer là ça met le loading vous savez que ça a reçu ma requête et lorsque ça va nous renvoyer le résultat ça va changer ici donc c'est en train de prendre beaucoup trop de temps là on a reçu le résultat donc pour une certaine raison loading ne marche pas mais openmash bon c'est ça donc vous voyez un peu les différentes valeurs open ça veut dire que le server a reçu ma connexion et ça a été bien établi ou bien le contraire plutôt ça veut dire que la connexion était établie c'est le 2 ou bien le header receive qui veut dire que ça a bien reçu ma requête il peut essayer si il y avait le header receive j'enregistre ça si il clique là dans un peu loading moi je suppose que ça veut dire que le serveur là eux nous renvoie pas ça il nous renvoie pas cet état ci il nous renvoie juste lorsque ça a établi la connexion et lorsque ça a terminé c'est pour ça qu'on ne reçoit rien là donc openmash pour ce serveur ci ça veut pas dire que c'est la même chose pour tous les serveurs en ligne donc voyez un peu maintenant pour ne pas rendre ça beaucoup plus long je vais créer une fonction qui est plus courte qui résume un peu ça et qui nous permet de faire des requêtes plus rapidement parce que si vous constatez c'est la répétition de code et normalement on veut pas voir ça j'ai quasiment copié tout ça j'ai juste changé quelques petites valeurs c'est quasiment la même chose en créant l'objet on vérifie on fait tout ça sauf que là il y a un petit changement avec ça il y a ptr2 ici donc maintenant on va créer une fonction rapidement là qui permet de faire toute cette opération ici et d'avoir notre résultat rapidement donc ce que je veux faire c'est raccourcir ça et raccourcir ça on va créer une fonction ici que je vais appeler request et là ce que je veux prendre en paramètres c'est la méthode parce qu'on a toujours besoin de ça dans nos deux peu importe si on va envoyer ou bien si on va recevoir on a besoin de l'url on a besoin d'une fonction onStateChange parce que ça dépend de l'utilisateur lorsque l'état change ça dépend de ce qu'il veut faire il y en a besoin des datas s'il y en a par défaut je vais mettre que ça c'est un objet vide vous savez que si l'utilisateur n'envoie rien ça sera un objet vide et ça aussi ce que je peux faire c'est meilleur que c'est une fonction vide donc là maintenant je crée ma fonction requête donc comment je veux l'utiliser c'est que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton send data lorsque l'utilisateur clique sur le bouton send ce que je veux faire c'est que au lieu d'écrire tout ça alors qu'il a besoin d'écrire encore tout ça il peut juste écrire request request et là il dit que je veux requester post à telle url peu importe et là il lui donne comme une fonction qui va recevoir une requête et là il pourra faire les différentes conditions ici lorsqu'on a reçu et s'il y a un objet à envoyer il envoie l'objet là par exemple obj et ça sera beaucoup plus court pour faire une requête en fait c'est ça le résultat final qu'on vise je vais remettre l'ancien code pour l'instant je répétit ça encore donc dans la requête ce qu'on veut faire c'est en gros on fait ça à départ sauf que là puisque c'est une fonction qui va être utilisée par l'utilisateur on ne veut pas juste faire un console log on veut renvoyer une erreur je vais faire un throw new error il va envoyer une erreur plus professionnelle là j'ai mis les accolades anglaises c'est comme ça qu'on les appelle que le chiffre c'est généralement en dessous de la touche escape parce que je vais faire la concatenation à ce javascript 6 là je peux écrire directement la variable ici à l'intérieur en mettant $ et accolades vous voyez ça devient bleu je peux écrire dans ma variable là je prends mon truc je vais faire point name et là je vais dire not define donc c'est juste pour dire que l'objet n'est pas défini au cas où l'objet n'est pas défini et là puisque c'est juste une ligne ce que je peux faire c'est retirer ces accolades ici et là donc là le cours est beaucoup plus plus court là on vérifie s'il y a une erreur on sort juste directement de la fonction on envoie l'erreur là maintenant on va continuer on va vérifier if type of onStateChange on va voir avec l'utilisateur passé un paramètre si le type de ça est égal à function si c'est une fonction ce qu'on veut faire c'est xhr dans ma requête point on registre change tout à l'heure ce qu'on faisait c'est que on va passer directement la fonction ici donc on va tout faire ça on registre change on va passer directement une fonction sauf que là nous on ne veut rien créer on veut appuyer la fonction de l'utilisateur onStateChange on va le passer en paramètre notre objet xhr pour que l'utilisateur ait accès à ça on va le passer en paramètre donc vous savez que cette fonction que l'utilisateur donne passée prend un objet en paramètre xhr par exemple et là maintenant on va faire un tryCatch parce qu'il peut y avoir des erreurs là on va faire request donc requête point open et on va ouvrir avec la méthode que l'utilisateur nous a envoyé et l'url que l'utilisateur nous a envoyé maintenant on va faire set request header content type à on peut mettre par défaut la application json ou ce qu'on peut faire aussi c'est demander ça l'utilisateur content type donc je vais mettre null par défaut c'est à dire que l'utilisateur peut faire il ne met pas ce paramètre et si c'est null donc je vais faire là content type ou application ce que ça fait, ça veut dire que si cet objet est nul, ça va prendre cette valeur-ci, si c'est pas nul, ça va prendre cette valeur. Vous savez que si l'utilisateur précise un autre type qui veut passer, ça va nous renvoyer ça ici. Ok, maintenant le send, on va faire juste un request issachr.send et on va envoyer l'objet passé par l'utilisateur data. Ok, maintenant on fait un cache, signer une erreur ici, on va afficher cette erreur dans la console. Je tenais à rajouter que pour le try-cache, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez mettre juste le... Donc c'est un peu notre fonction, le code ici qui a été défini, et aussi le send, sans le try-cache. Comme ça lorsqu'il y aura une erreur, l'utilisateur de notre fonction, c'est-à-dire peut-être ouvrir le futur, vous pouvez juste recevoir cette erreur et la manipuler, parce que juste sur le console-là, après plus de temps, on ne pourra pas la manipuler. Donc ça dépend de votre fonction, que je vais appeler StateChange, vous l'appeler comme vous voulez. Je vais la rabisser tout de suite, l'objet est bien défini, sauf que tout ça, on n'a plus besoin. Je vais effacer ça. Et mon console-là, je peux l'effacer aussi. Donc comment ça marche maintenant ça ? J'efface tout ça. Et là maintenant l'utilisateur peut faire juste l'appel à la fonction, request, qu'on a créé. Il dit que je veux passer un post, il donne l'url qu'il veut. Et l'url ce sera, j'effacer l'url. Il faut que je copie encore. Il donne l'url qu'il veut requérir. Maintenant en StateChange, j'ai déjà dit qu'il donne une fonction. Là je vais appeler ma fonction que j'ai créé là-haut. StateChange. StateChange. Là il m'appelle ma fonction. Et mes données que je vais envoyer, ce sera obj content type. Je vais laisser vide parce que j'essaie que par défaut ce sera le JSON. Sauf que tout à l'heure, on ne pourrait pas envoyer ça à l'objet ici puisque c'est juste un objet. On le veut, sous forme de JSON. Ce qu'on va faire ce sera, après avoir déclaré notre objet, on va faire juste obj va prendre JSON.Stringify comme on a fait tout à l'heure. Et on va le passer à notre objet nous-mêmes. Alors cet objet va devenir une chaîne de caractères. On le passe en paramètres là. Maintenant si je clique ici, envoyer, on a une erreur apparemment. Donc il y a quelque chose qui est bien et mal fait. XHR is not defined. Ok, parce que j'ai oublié de le mettre en paramètres ici. XHR. J'enregistre. Je clique là, envoyer. Loading. Au moment de nos résultats. Pareil, il s'est beaucoup plus court. Voilà la longueur finale. Et la requête est faite vraiment en une seule ligne. C'est pour ça que vous pouvez créer votre propre fonction Ajax. Vous créez la fonction, la personne met juste la méthode. On va tester ça pareil pour le get. On a le get. Puisqu'on a même pas de données à recevoir. Je vais effacer ça. Je vais juste mettre ça. Ce sera un get ici. Et là. Je vais même mettre ça aussi. Je vais laisser ce même url. Pour montrer qu'on peut aussi recevoir des données. D'un de nos serveurs. Parajoutus dans notre propre fichier. En stateChange. Je vais appeler cette fonction stateChange. Mais je ne l'ai pas ici. Je vais créer la fonction. Je vais l'appeler stateChange aussi. Et elle doit prendre un paramètre XHR. Donc l'utilisateur peut nommer ce paramètre comme il veut. Mais c'est qu'il est sûr que ça doit passer un paramètre. Il doit utiliser ça. Pour faire des vérifications et tout. Je l'appelle XHR parce qu'il ne veut pas modifier le nom partout ici. Il peut appeler request par exemple. Là j'aurai besoin d'écrire request ici. Et pas tout le reste. Donc je vais changer ça. Je vais mettre XHR. Il me faciliter la tâche. Et je fasse tout ça. Et pour le get. Vous voyez c'est encore plus court. Je l'enregistre ça. Et je vais faire un get. Recevoir. Bam. Object is not defined. Ah bien sûr. Il n'y a pas besoin de ça ici. C'est juste un get. Recevoir. C'est en prédéchargé. C'est pas de network. On voit ici que c'est en prédéchargé. Bon là on a reçu nos données. Selon le fichier. Si toutes ces données-ci ça vient de là en fait. Parce que c'est cette URL que j'ai mis. Donc ça prend toutes les informations qui sont à cette URL-ci. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer ces fonctions request-ci. Et on a notre fonctions requêtes. Qui permet de faire une requête beaucoup plus facilement. Sans se compliquer la tâche avec les conditions à chaque fois. Vous donnez juste la méthode. L'URL. Et comment vous voulez gérer cette requête. Puis un objet si vous voulez envoyer une requête. Et sans oublier le dernier par amère. Le content type. Au cas où vous ne voulez pas envoyer juste des JSON. Que vous voulez envoyer par exemple une URL. Vous pouvez préciser le content type. Que vous voulez. Donc là on est rendu vers la fin de la vidéo. Merci à ceux qui vous ont reçu jusqu'à là. J'espère que vous avez été assez utile. Je pense que la vidéo a été assez longue. Mais je prenais la peine d'expliquer tout en entier. Donc si vous avez compris. Dites-moi en commentaire. Si vous n'avez pas compris. Dites-moi en commentaire. Si vous pouvez éclaircir plus. Et aussi proposez-moi des projets que vous aimerais qu'on fasse ensemble. Si même ces projets peuvent intégrer sur Ajaxi. Ce serait bien. Et aussi vous dire que ce samedi. A 12h00. UTC-5. Donc l'heure peut changer en fonction de d'où vous regardez la vidéo. On aura un live. Pour apprendre à coder. On va faire un projet ensemble. Et. Ce sera vraiment super fun. Donc à ce point étant là. Je vais m'accorder ensemble. N'hésitez pas à essayer de regarder mes autres vidéos que j'ai faites. Je vais mettre là sur l'écran. Pour vous approfondir avec JavaScript. Abonnez-vous. Et activez la notification. Si vous êtes intéressé par les sujets qu'on fait sur cette chaîne. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. à tout boolé. Au revoir. Sous-titrage FR ?